Musique Coucou tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir pour votre petite bulle du week-end. Votre petite guidance magique avec le Singular Magic qui sera en précommande demain 15 novembre à partir de 10h du matin. Voilà, limité à 100 exemplaires. Alors ça m'a été posé de très nombreuses fois sur Instagram en message privé. Hier soir, j'ai eu beaucoup de demandes à ce niveau-là où on m'a dit, mais est-ce que les commandes vont bien jusqu'au 15 décembre, même si ça dépasse les 100 exemplaires ? Alors en principe, non. Il s'agit d'une première édition limitée à 100 exemplaires. Voilà, donc ensuite, on verra comment les choses se passent. Ça, je ne peux jamais le prévoir de toute façon. C'est toujours, voilà, c'est comme le fou, je me jette du haut de ma falaise et je vois si j'atterris ou pas, vous voyez ? Donc là, ça sera la surprise. Mais voilà, donc première édition limitée à 100 exemplaires. Après, on verra s'il y a une autre édition qui suit, mais elle sera différente puisque je vous rappelle que certaines cartes dont Frida n'apparaîtront pas dans la prochaine édition. S'il y en a une autre, ce n'est pas sûr non plus. Pour l'instant, je ne sais pas parce que j'ai un autre projet derrière celui-ci qui ira avec celui-ci, mais ça ne sera pas une obligation d'avoir celui-ci pour avoir l'autre quand même. Par contre, si vous avez les deux, ça se complétera. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair ce que j'explique. J'essaierai de revenir peut-être vers vous par rapport à ça au moment du lancement des prix-commandes. Alors là, on est là pour se tirer les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui ? Bon, le Singular Magic, ça vous l'avez compris, c'est tous les jours. Je vais compléter ce tirage avec le magnifique tarot Histoire de sorcière de Déborah Blake et d'Elisabeth Alba qui est parue chez Arcana Sacra. D'ailleurs, il y a l'oracle Parole de sorcière qui vient de paraître, qui est paru jeudi 12. Donc, voilà, pour ceux qui souhaitent compléter leur travail avec ce tarot, vous avez l'oracle qui va avec et qui a été donc traduit en français maintenant. Et puis, vu que c'est le week-end et que le week-end, we don't care, j'utilise le I don't care oracle deck de Stéphanie, copine youtubeuse aussi, qui a créé ce magnifique jeu publié chez Core Magic, qui est une maison d'édition dirigée par Wasima, pour ceux qui la connaissent. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer tout de suite ce tirage. Donc, samedi 14 et dimanche 15, les énergies globales de ce week-end. Allez, oupla, oulala, ça a fusé, elle a volé celle-ci. Vous l'avez pas vue, mais vous l'avez peut-être entendue. On a la carte de l'attente. Donc, je vais revenir dessus et je vais en tirer une deuxième. Donc, l'attente, ça sera plutôt pour samedi. Ça sera plutôt pour samedi. Vous allez attendre le singular magique. C'est ça, en fait. Et on a la nature pour le dimanche. Alors, l'attente. Donc, samedi, bon, c'est pas fameux. Vous voyez qu'il y a un petit corbeau qui est sur un cœur, mais le cœur, il est bleu. Donc, on est dans une carte un peu triste. On est dans le blues. Voilà. Quand on a le blues, on est dans l'attente de quelque chose. Alors, est-ce qu'on attend de ses nouvelles à lui, à elle ? Est-ce qu'on attend quelque chose qui se débloque pas ? Est-ce qu'on est un peu dans la stagnation à cause du confinement aussi ? C'est tout à fait possible et probable. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, on est dans l'attente de quelque chose, quelque chose qui ne se débloque pas. Et voilà, c'est pas évident. Émotionnellement, on va avoir le cœur un peu tristouné. Mais, on a la nature dimanche. Alors, la nature, comment remédier à ça, en fait, à cette attente ? Comment y remédier ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On vous dit, ben, connectez-vous à la nature, tout simplement. Allez faire une balade. Même si c'est qu'une heure, parce qu'on a droit à une heure. Même si ce n'est qu'une heure, même s'il ne fait pas super beau. Aérez-vous. Vous avez besoin de vous aérer la tête, de vous aérer l'esprit. Ouais, vous avez vu, j'ai remis mes lunettes parce que ça vous a plu, ça. Donc, aérez-vous l'esprit. C'est super important. Ça vous évitera de trop cogiter et de vous polluer le cerveau pour rien. Parce que de toute façon, vous ne pouvez rien y faire. C'est en attente. Vous ne pouvez pas agir là-dessus. Si vous pouviez agir là-dessus, je vous dirais, ben oui, bien sûr, morfondez-vous. Ça va débloquer les choses. Mais non, ça ne va rien débloquer du tout. Donc, voilà. La meilleure solution, c'est d'aller faire une balade, peut-être. Alors, peut-être dimanche, si vous n'êtes pas en forme samedi. Voilà, vous pouvez la faire dimanche, cette balade. Ou samedi, pour ceux qui en ont envie. Mais dans tous les cas, pensez à vous relier à la nature. Ou alors, travaillez avec les huiles essentielles. Aromathérapie, phytothérapie. Occupez-vous de vos plantes, de votre jardin. Achetez-vous un bouquet de fleurs. Mais non, on ne peut plus acheter de bouquet de fleurs. Je dis des bêtises. C'est ça. C'est compliqué, tout ça. J'aurais dit, voilà. Pour ceux qui aiment les fleurs, si on ne vous en offre pas. Moi, je sais que j'aime beaucoup le faire. Parce qu'on ne m'en offre pas forcément. Ou pas souvent, du moins. J'aime de temps en temps m'acheter un bouquet de roses. Voilà. Bon, là, je ne peux pas le faire à cause du confinement. Mais voilà. Donc, on va zapper cette partie-là. Mais faites-vous plaisir autrement en vous reliant à la nature. Voilà. Respirez, respirez, respirez. Et vous allez voir, ça va vous libérer le mental. Et du coup, ça va vous libérer le cœur aussi. Parce que là, il est un peu lourd, le cœur, quand même. Non, il n'y a pas que des cartes positives dans ce jeu. Parce que ça aussi, on me l'a dit. On m'a dit, ah, mais tes tirages, ils sont positifs. Ben, ce n'est pas de ma faute. Voilà. Donc, allez, on va compléter avec le tarot. J'ai une petite mine. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez mes yeux. Ils sont tous fatigués. Parce que pendant deux jours, j'ai travaillé jusqu'à presque minuit pour imprimer mes bordereaux d'expédition, coller sur les colis. Voilà. Faire le maximum pour que les colis ne se perdent pas. j'ai remis le numéro de colis sur chaque colis, mon adresse, le nom de la personne. Enfin, bon, voilà. Ça a été assez lourd. On peut le dire. Mais voilà, c'est pour éviter des pertes. Parce qu'une fois ou deux, j'ai eu le bordereau qui a été arraché. Et comme il n'y avait rien du tout sur le colis, ces colis n'ont jamais été retrouvés, en fait. Voilà. Eh bien, décidément, aujourd'hui, ça y va. Ah ! Eh bien, on en a deux. Donc ça, c'est fabuleux. On a le 7 de pentacle et le 9 de pentacle. Alors, regardez comme ça colle parfaitement aux énergies. Je vais les prendre dans l'ordre. Donc, on a l'attente avec le 7 de pentacle. Donc, je dirais pour samedi. Ben oui, le 7 de pentacle, c'est... J'ai beaucoup, beaucoup donné, mais il faut que je donne encore. Et des fois, franchement, je trouve le temps long. Mais est-ce que je vais y arriver ? Mais est-ce que je vais arriver au bout de cette chose-là ? Vous voyez, c'est ça. Samedi, vous allez être dans ce type d'énergie. Alors, ça peut être pour le travail. Ça peut être pour la famille. Par exemple, vous avez l'impression que vous vous dévouez corps et âme pour votre mari, votre femme, vos enfants, votre mère, votre père, etc. Et puis, vous avez l'impression que vous n'en faites jamais assez. Ça peut être ça aussi. Voilà. On peut les interpréter de façon différente. Vous voyez ? Et pour le dimanche, on a le 9 de pentacle avec la nature. Donc là, regardez comme ça va vous faire du bien, la nature. Quoi que ce soit. Ça peut être dans votre jardin. Ça peut être avec des huiles essentielles, comme je vous l'ai dit. Ça peut être en travaillant avec des pétales séchés. Ça peut être en lisant un livre. Sur la nature aussi, pour pouvoir approfondir vos connaissances, par exemple. Que ce soit sur les huiles ou sur les plantes en général, sur les fleurs, sur les arbres, etc. Mais ayez une connexion à la nature. Et regardez le 9 de pentacle. Vous allez le savourer. Regardez comme elle est bien, à l'ombre de son orangé, à lire un livre. Voilà, regardez. Ben voilà, faites pareil. C'est ce qui vous est vraiment fortement conseillé. Vous voyez comme les deux, elles sont en adéquation. Et celle-ci aussi. Et vous avez vu, elles sont tombées. Donc je veux dire, là c'est vraiment... Plus précis, ce n'est pas possible. Ok ? Donc voilà le joli message. Et puis, il faut laisser certaines choses derrière nous. Voilà. C'est le week-end. Il faut aussi un petit peu se relaxer, relâcher. Alors, dans la mesure du possible. Évidemment, je pense toujours aux professions qui sont les plus impliquées pendant ce confinement. Je pense aux soignants, je pense aux infirmières. J'ai beaucoup d'infirmières parmi mes clientes qui me consultent. Donc je fais un gros coucou à toutes les infirmières. Voilà, je vous envoie de gros bisous. Mais je pense aussi évidemment aux médecins, aux aides-soignantes, aux personnes aussi qui font le ménage dans les hôpitaux. On ne les mentionne pas beaucoup. Mais ces gens-là sont très importants aussi. Et puis, ils prennent des risques chaque jour. Donc voilà. Et je pense aux personnes qui travaillent dans les maisons de retraite. Voilà, je vous envoie un grand coucou et beaucoup d'amour. Mais voilà, ces gens-là ne pourront peut-être pas, si vous regardez ma guidance, vous allez vous dire « Ouais, ça, ce n'est pas pour moi ». Donc, on va quand même tirer une carte du « I don't care ». C'est pour ça que je vous dis que ça ne s'applique pas forcément à tout le monde. À moins que certains soient de repos. Pour souffler un peu, justement. On va voir ce que dit le « I don't care ». Qui veut dire « Je m'en fiche ». J'adore ce jeu. Steph, tu as fait un super deck. Voilà, il est top. Allez, on y va. On va couper. Hop, hop, hop. Et donc, on va en tirer une. Oups là. Et on a... Oups là. Ah ben voilà, vous voyez quand je vous le disais. Dis-le trois fois. « I don't care ». Dis-le trois fois. « Je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche ». Voilà, des fois, il faut laisser certaines choses de côté. Quand ça nous prend vraiment trop la tête, quand ça nous impacte beaucoup. Et j'ai eu un exemple comme ça au niveau privé ces derniers jours. Voilà, je ne vais pas vous raconter ma life non plus. Mais voilà, je conseillais à une personne de mon entourage de laisser couler quelque chose qui lui faisait mal. parce que ça l'impactait tellement que ça la bouffe en fait à cette personne-là et qu'elle n'arrive plus à y voir clair. Et je lui ai dit non mais attends, là il faudrait remettre les choses dans l'ordre. Tu t'en fiches quoi. Il ne faut pas laisser ce truc-là impacter ta vie au point de ne plus avancer toi quoi. Ce n'est pas possible. Donc, je vous dis la même chose. Ok. Je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche. Donc, ça, ça se rapporterait à ces cartes-là. Au bout d'un moment, voilà, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Quand on ne peut pas contrôler, on ne peut pas contrôler. Et puis, ben voilà, oui, c'est sûr qu'on a encore du taf là. Mais ben, on fait comme on peut. Voilà, on ne peut pas toujours faire comme tout le monde le voudrait. En temps et en heure, l'époque d'aujourd'hui fait que, ben, il faut être très patient. Si on n'apprend pas la patience, je crois qu'on est cuit dans ce monde actuel. Donc là, en gros, c'est ce que ça vous dit. Et donc, certaines choses, on les laisse de côté. Voilà, tout simplement. Et puis, on prend soin de soi et on prend un bon bol d'air. Voilà. Et le tour est joué. Et j'espère que ces petits conseils vous apporteront quelque chose dans votre quotidien ce week-end. Voilà, mes chers amis. Eh bien, écoutez, je vous embrasse très fort. Je voulais vous montrer mon t-shirt, mais je ne sais pas, vous ne le voyez pas forcément. Il faut peut-être que je m'éloigne. Voilà, je voulais juste vous le montrer parce que je le trouve super sympa. On me l'a offert. Donc voilà, je remercie la personne qui me l'a offert. Je l'avais en blanc. Elle me l'a offert en blanc. Et là, elle me l'a offert en noir. Donc, c'est top. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Et je vous retrouve lundi pour votre petite guidance. Wali-walu, des bisous. Bye bye.